Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Etienne Gandou. Ah voilà, bienvenue sur Congo One. Le sommet de l'Union africaine à Addis Ababa a débouché sur un accord sur les principes d'une force internationale armée et neutre pour combattre la rébellion dans l'est de la RDC. Est-ce une décision qui vous paraît opportune face à la situation telle qu'elle est actuellement sur le terrain ? M. Etienne Gandou, cette décision pose certaines questions et des questions qui me semblent sérieuses. Qui va prendre cette fameuse force d'interposition internationale en charge quand nous savons que la MONUSCO coûte déjà très cher à ceux qui la financent. Cette fois-ci, d'où viendra l'argent ? C'est la première question que je pose. La deuxième question. Pourquoi la MONUSCO ne pourrait-elle pas jouer ce rôle d'une force d'interposition internationale ? Cela d'autant plus qu'elle agit sous le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. À mon avis, cette décision passe tout à fait à côté de la plaque. La meilleure décision serait que le Rwanda puisse être traduit en justice devant la Cour internationale de justice. Cela d'autant plus que les preuves attestant que cette agression est supportée par le Rwanda sont palpables, sont très très bien documentées dans les annexes du dernier rapport des experts de l'ONU. Mais par-delà le Rwanda, il faut aussi voir les parents de M. Paul Kagame et de ses escadrons de la mort. J'estime que la solution de pouvoir recourir à une force internationale d'interposition à nos frontières avec le Rwanda est une façon de protéger tant soit peu le Rwanda pour qu'il ne puisse pas être mis sur le devant de la scène comme le pays dont les parents se sont servis pour pouvoir orchestrer la guerre d'agression contre notre pays et en faire une guerre permanente. Dans mon dernier article, je parle tout simplement du gangsterisme économique. Encore faut-il que le gouvernement congolais soit demandeur de cela parce que le gouvernement congolais n'a jamais porté plainte contre le Rwanda sur cette question ? Je ne me leurre pas, je ne me leurre pas du tout. Je me dis que si nous avions un gouvernement responsable, les annexes du dernier rapport des experts de l'ONU auraient été étoffés en un dossier butant qui aurait été déposé devant la Cour internationale de justice. Mais rappelez-vous que certains membres participant au gouvernement actuel ont travaillé au retrait de la plainte qui avait déjà été déposée à cette même cour par Laurent-Désiré Kabila après l'agression de 1998. Aadis Abeba, la poignée de main est changée entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Vous semblez-t-elle être quelque chose entre des belligérants ou entre deux complices politiques ? Dans le dernier article auquel je viens de faire allusion, je cite le président du Congo-Brasa, Denis Sassou Nguessou, qui s'est confié à Pierre Payan en ces termes. Je vais le citer. Quand le paralytique, il parlait de Paul Kagame, quand le paralytique, assis au pied des manguiers, joue avec des feuilles vertes, ce qu'il y a, quelqu'un dans l'arbre, qui les lui a jetés. Sinon, il ne joue qu'avec les feuilles meurtes. Et d'ajouter, il suffirait à Paris de dire à ses amis les protecteurs de Kagame de calmer un peu leurs protégés pour que les attaques cessent. Et il continue. Contrairement aux apparences, Kagame jouit toujours de cette protection, même si... Non, 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 je m'excuse. J'ai confondu. Il continue en parlant de Joseph Kabila en ces termes. Ce jeune Kabila, président du Congo-Brasa, venu de nulle part, en 15 jours, il a eu les honneurs de Paris, Bruxelles, Londres et Washington. Joseph est un cheval de trois du président rwandais. Officiellement, pendant la journée, il s'oppose à Kagame, mais la nuit tombée, il marche avec lui. Quand, personnellement, j'ai vu ce poignet, cette poignée de main, entre Kabila et Kagame, j'ai donné raison à M. Denis Sassoun-Gassou, cela d'autant plus qu'il y a eu, à Addis Ababa, un huis clos entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Qu'est-ce sont-ils dits ? Pourquoi, chaque fois qu'ils le rencontrent, ça doit être dans un huis clos ? C'est signe qu'il y a complicité entre ces deux messieurs-là. Voyez-vous une sorte de filiation entre Joseph Kabila et Paul Kagame ? Je vois, d'une part, un mentor qui travaille avec son protégé ou son fiole. Les gouvernements congolais souhaitent voir la mission des Nations Unies au Congo, la Monisco, utilisée pour constituer la force internationale chargée de neutraliser les rebelles dans l'est du pays et surveiller la frontière avec le Rwanda. Est-ce une bonne idée quand on sait l'inefficacité de cette mission à RDC ? L'idée en elle-même me paraît bonne, mais, comme vous venez de le dire, du moment que l'ONU donne toujours l'impression d'être instrumentalisée par les parents du pays agresseur, je parle du Rwanda, il nous sera difficile que cette, même ONU, cette Monisco, constitue une véritable force d'interposition. Et vous le lirez dans l'article que je viens de publier, auquel j'ai fait allusion. Dans cet article, je montre que cette force d'interposition pourrait faciliter la neutralisation des forces populaires de résistance au sein de notre pays, les forces qui travaillent, elles, à la neutralisation des chevaux de Troie qui opèrent à partir des institutions du pays. Donc, ça me paraît dangereux ce qui est en train de se passer à nos frontières avec le Rwanda. La délégation gouvernementale congolaise qui participait au sommet d'Addis Abeba s'est réjouie des bonnes décisions prises de manière unanime et sans réserve et par le fait que, ce qu'affirment le gouvernement congolais, les rapports des forces sont en train de changer en faveur de Kinshasa. N'est-ce pas naïf que détenir ce genre de propos quand on sait que le Rwanda ne respectera jamais sa parole ? Est-ce que les rapports de force sont en train de changer en faveur de Kinshasa ? Je ne sais pas. Mais, je remarque tout simplement que la fuite des annexes du rapport, du dernier rapport des experts de l'ONU constitue une faille chez les protecteurs de Kagame et cela me semble un signe évident de l'affaiblissement du camp de Paul Kagame et ses escadrons de la mort. Mais, 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 nous devons faire très, très attention parce que les parents de Kagame ont plusieurs tours dans leurs manches. Imaginez-vous qu'après qu'on ait prouvé, par exemple, qu'il n'y avait pas des armes de destruction massive en Irak. Les parents de Paul Kagame ne sont pas partis de ce pays-là. Ils y sont encore jusqu'à ce jour. Donc, ce n'est pas gagner d'avance que de dire, voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises à Addis Abeba et que les rapports de force ont changé de camp. Il faut, au contraire, travailler durement avec toutes les forces de changement pour qu'une plainte en bonne et due forme puisse être déposée à la Cour internationale de justice contre le Rwanda. S'il n'y a pas cette plainte-là, je ne veux pas facilement croire qu'il y a eu changement de rapports de force. Un mot sur l'affaire Chebea. Les dernières révélations faites par Paul Mouilamboué ne mènent-elles pas au sommet de l'État congolais ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Mme Anne Chebea sur Africa numéro 1. Elle dit clairement que celui qui a donné les ordres pour que son époux puisse être tué, c'est Joseph Kabila. Elle le dit sans mâcher ces mots. Elle dit que celui qui a commandité et que ses ordres ont été exécutés par son homme de main John Numbi et que pour elle, même s'il arrivait que le procès à Nappel ne puisse pas aboutir au point de toucher les véritables commanditaires du crime perpétré contre son époux, elle va aller très loin et elle est prête à saisir les cours des tribunaux internationaux à ce sujet-là. Mais entre-temps au Congo, l'impression qu'on a c'est que le pouvoir n'est pas prêt du tout à lâcher John Numbi. N'est-ce pas parce qu'il en sait beaucoup sur les graves violations des droits de l'homme dont ces mêmes pouvoirs seraient coupables ? Pas simplement sur les graves violations des droits de l'homme. John Numbi a été pendant très longtemps l'homme de main de Joseph Kabila. Il a participé à certains accords secrets signés entre notre pays et le Rwanda. Ils en savent un peu trop sur cette guerre d'agression perpétrée contre notre pays sur ses tenants et ses aboutissants. Si l'un d'entre nous est traduit en justice ils risquent de dévoiler les secrets de leur combine devant les cours des tribunaux et c'est cela qui fait qu'ils puissent avoir peur et qu'ils soient réticents pour pouvoir toucher à ces gens-là qui participent de cette guerre d'agression contre notre pays. Revenons à la situation à l'est du pays. Plusieurs députés nationaux élus du Nord Kivu en vacances parlementaires dans l'air Fief ont notamment déclaré ceci et ils demandent au gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ils ont également publié une déclaration invitant Joseph Kabila à changer toute la chaîne des commandements de l'armée et de la police pour mettre fin à ce qu'ils appellent trahison. Est-ce une démarche qui vous paraît appropriée lorsqu'on sait que ces mêmes députés membres de la majorité des Kabila ont organisé un oui-clos sur cette question au Parlement de Kinshasa ? Je vous rappelle ce que je vous ai toujours dit. Ces députés-là ne sont pas réellement des élus du peuple. Ce sont des gens qui ont été coptés par leur majorité dite présidentielle. Le gouvernement auquel vous faites allusion est issu d'un coup d'État administratif après les élections chaotiques de novembre et décembre 2011. Et les démarches dans lesquelles il s'engage ne semblent pas être bien indiquées pour le moment. Pourquoi traduire le Rwanda devant le Conseil de sécurité au lieu d'aller directement à la Cour internationale de justice parce que le Rwanda a violé la charte de l'ONU et le droit humanitaire international. Plusieurs rapports se sont accumulés qui prouvent que ce petit pays-là nous agresse avec l'appui de ses parents. La meilleure démarche serait que le Rwanda je le dis et je le répète la meilleure démarche serait que le Rwanda puisse être traduit devant la Cour internationale de justice. Est-ce que celui à qui il s'adresse va finir par changer la chaîne de commandement au sein de l'armée pour avoir subi les conséquences du fait qu'il a touché au Tutsi qui était du SNDP qui était à l'aise de notre pays et qui les a bougés pour les envoyer au Kassai et au Katanga je pense que cette fois-ci il ne pourra pas faire grand chose. Il a peur ou simplement comme c'est leur manœuvre il y participe pour pouvoir détruire nos institutions les institutions du pays de l'intérieur. Mais demander au gouvernement de porter plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies n'est-ce pas une manière de ne pas se saisir pleinement de cette question ? On a l'impression que ce parlement se dérobe à chaque fois devant ses responsabilités. Mais ce parlement-là comme il n'est pas réellement issu du peuple il sait pourquoi il est là. Il a des intérêts qu'il est en train de servir. Si c'était un parlement réellement issu du peuple il allait par exemple organiser un débat ouvert sur cette question que les partis de l'opposition de la majorité présidentielle populaire par exemple puissent eux aussi participer à ce débat-là. Mais ils en font une question privée il parle de cette question dans des assemblées à huis clos et ils veulent lui donner l'impression qu'il souhaiterait commettre fin à cette agression à ce gangsterisme économique. Moi je n'y crois pas beaucoup. Et entre-temps l'opposition politique qui siège au parlement de Kinshasa n'arrive pas toujours à choisir son porte-parole. Voilà maintenant qu'elle accuse les bureaux des deux chambres de bloquer la démarche. Est-ce que l'opposition a-t-elle vraiment besoin d'un porte-parole officiel au Congo ? C'est une question inutile. Avez-vous jamais entendu vous vivez en Belgique depuis quelques temps avez-vous jamais entendu parler d'un représentant de l'opposition au parlement belge ? Même pas au parlement français vous avez d'une part les députés qui sont de la gauche et de l'autre part vous avez l'opposition l'opposition s'organise pour avoir son représentant le représentant qui est le chef de l'UMP mais il n'est pas le chef de l'opposition au parlement ce sont des postes bidons qu'ils essayent de se redistribuer et encore une fois moi je ne parlerai pas d'une opposition au parlement ce sont des gens qui ont été cooptés pour servir la cause de la majorité dite présidentielle qui est au pouvoir de fait aujourd'hui au Congo mais toute cette bataille pour ces postes des porte-parole de l'opposition officielle cela ne cache-t-il pas des ambitions juste pour accéder à une fonction on le rappelle qui offre des substantiels avantages matériels ce sont des manœuvres pour accéder tout simplement à la mangeoire de la Kabylie je ne vois pas jusqu'à présent ce que ce que ces politiciens là ont fait pour notre pays j'aurais cru en eux si face à cette question de l'agression de notre pays par le Rwanda ils s'étaient mis sur le devant de la scène et avaient appelé tout notre peuple à pouvoir en débattre non ils ne font rien on dirait que la question ne les préoccupe même pas ils s'en vont en vacances et maintenant ils donnent l'impression de se battre pour les postes qui ne rapportent rien à nos populations sauf à leur poche à eux seuls pour se revenir à la même situation l'église catholique va organiser le 1er août prochain une marche de protestation pour dénoncer je cite la balkanisation du pays la balkanisation du pays est-ce une initiative qui vous semble appropriée de la part de l'église j'ai lu qu'en plus les membres de l'épiscopat voudraient entreprendre des actions diplomatiques au plus haut point au plus haut niveau des pays et des institutions du monde pour pouvoir lutter contre cette balkanisation là la démarche en elle même pose quand même certaines questions moi je me pose toujours la question de savoir pourquoi quand le cardinal Monsengo a dit que les élections les résultats des élections chaotiques de novembre et décembre 2011 n'étaient conformes ni à la vérité ni à la justice pourquoi est-ce que nos pères les évêques ne l'ont pas appuyé au point par exemple de demander à nos populations de descendre dans la rue pour contrecarrer le fait qu'il y ait un pouvoir illégitime qui serait obligé de chapeauter notre pays je pense que si cela s'était passé de cette manière là on aurait arrêté à ce niveau là la question de la balkanisation la balkanisation ne se fait pas d'elle-même la balkanisation a des agents externes qui l'orchestrent et des agents internes qui travaillent pour qu'elles s'effectuent au niveau des institutions maintenant ils vont organiser des marches contre la balkanisation mais qui balkanise quoi la marche contre la balkanisation mais semble être vague est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'au niveau de leur démarche ils s'en prennent ou ils aillent contacter les initiateurs de cette balkanisation du moins ceux qui sont connus on risque de rester dans des généralités qui ne conduisent notre pays nulle part oui justement quand l'église affirme quand elle parle des dénoncés de qui veut-elle parler mais c'est aussi ça la question que moi je me pose on dénonce qui est-ce que rester dans les généralités parler de la dénonciation est-ce vraiment jouer son rôle prophétique le rôle prophétique que l'église doit jouer est-ce que l'église n'est pas en train de mettre les gants des gants pour éviter de se salir donc cette action-là suscite à moi beaucoup beaucoup de questions on va marcher ce sont les hommes et les femmes d'église qui vont mobiliser la population d'accord mais à supposer que le pouvoir en place qui joue avec les balkanisateurs décide d'écraser ces marches-là quelle pourrait être l'attitude de l'église à ce moment-là ce sont des questions que je me pose l'action en elle-même a un côté plus ou moins positif mais en profondeur je ne vois pas à quoi elle va aboutir dans un pays où le pouvoir politique est illégitime oui c'est une bonne question est-ce que l'église aura-t-elle les mains libres pour organiser ces marches quand on sait que le pouvoir réprime violemment toute manifestation sur la voie publique ah voilà espérons que cette fois-là le pouvoir de fait chez nous ne va pas réprimer cette manifestation-là et si elle réprimait et que l'église croisait les bras comment cela pourra-t-il être interprété par les observateurs extérieurs il y a toutes ces questions-là qui 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 me passent un peu à l'esprit et qui me poussent à dire que je ne vois pas très très bien la grande opportunité de mener une action dans ce sens-là dans un pays géré par un pouvoir illégitime mais est-ce que cela ne traduit-il pas bon ne nous cachons pas les mots qu'il y aurait une certaine division dans l'église parce que l'impression qu'on a de l'église c'est que le cardinal Moussé Ngo ne bénéficie pas d'un soutien conséquent au sein de l'église parce que le pouvoir tente à chaque fois de lui opposer la conférence épiscopale pour dire que la voie officielle pour donner pour faire des déclarations en rapport notamment avec le processus électoral c'était la conférence épiscopale cela ne traduit-il pas la division il y aurait des tendances au sein de l'église aussi au Congo c'est l'impression que j'ai personnellement je me réalise qu'il y a des divisions et des divisions qui ne servent pas la cause du peuple mais qui risquent de ne servir que la cause de certains individus Pour finir Radio Capi nous informe qu'une centaine de familles sont désormais sans abri après la destruction de leurs habitations par la police les longues d'une voie ferrée à Kinshasa et selon la police cette opération était prévue depuis longtemps par les ministères des transports les victimes de leur côté se plaignent de n'avoir pas été prévenues l'un d'eux affirme notamment le colonel Kanyama est arrivé avec ses policiers pour tout casser à mon arrivée je n'ai rien trouvé donc je n'ai rien pu récupérer c'est plein ces commerçants est-ce là un aperçu des tribulations auxquelles fait face ce peuple au quotidien ? Non non au contraire notre peuple n'est même pas respecté dans sa dignité à supposer que ses 100 familles aient été fautives pardon est-ce de cette façon-là qu'il fallait procéder ? Est-ce que cette façon-là ne traduit pas l'amateurisme ? Et le manque de respect à l'endroit de nos populations nos populations sont souvent traitées pour moins que rien c'est ainsi qu'on peut les tuer c'est ainsi qu'on peut les déloger et quand on veut et comme on veut il n'y a aucun respect pour la dignité de ces populations-là Voilà Merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine Merci bien M. Étienne Mlandou à la semaine prochaine Ah ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada